bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tiff bricole ici c'est un podcast où on parle principalement de laine de tricot un petit peu de couture mais principalement tricot et laine je me présente je suis Tiffaine je suis Normande adoptée par la Bretagne donc j'habite entre Rennes et le Mont-Saint-Michel je suis maman de deux petits garçons et nous vivons dans à la campagne avec nos cinq brebis de Wesson nos trois canards et notre petit chat avec mon conjoint voilà pour les présentations pour commencer je voulais vous souhaiter une bonne année 2024 beaucoup de projets beaucoup de laine vraiment tout de meilleur dans les loisirs créatifs tout ce qui peut vous apporter du bonheur j'ai pas mal de choses à vous présenter ça fait longtemps que je suis pas venue par ici mais j'ai quand même continué à tricoter et donc je regarde ici parce que j'ai plein de choses à vous montrer donc on va commencer on va commencer par ce que je porte surtout alors je vais vous présenter mon c'est un petit pull tout simple mon premier projet 2024 que j'ai terminé c'est le novice sweater de petite knit édition chunky que j'ai tricoté je vais commencer par le fil en ombelle de ombelle de fonti j'y arrivais voilà en ombelle de fonti c'est un fil qui se tricote normalement en aiguille 3,5,4 et que moi là j'ai tricoté en un seul brin en aiguille 6 comme le préconise le modèle sa composition c'est du 75 mohair 20% laine 5% polyamide et c'est 145 mètres pour 50 grammes le coloris ce coloris vert c'est le 20 34 et j'adore c'est une couleur que j'ai acheté au csf cette année voilà et pour ce projet le novice en taille m il m'a fallu seulement cinq pelotes et voyez ça c'est la fin de ma cinquième pelote alors il m'en reste un petit peu parce que j'ai fait les manches pas trop longues parce que j'aime bien quand on voit mes bracelets ma montre et je les fais pas trop long non plus parce que j'aime bien le porter assez court voyez c'est taille haute mon nombril est là et donc c'est juste en dessous ça c'est vraiment le modèle spécial débutant si vous voulez vous lancer dans un tricot de pull pour une première c'est vraiment le tricot qu'il vous faut tout est hyper bien expliqué c'est très simple je vous conseille alors c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas on commence par un montage bon moi je fais toujours un montage élastique à l'anglaise que je tricote pour le démarrage c'est normalement des côtes torses dans le modèle mais moi j'ai fait des côtes simples un col assez montant ensuite c'est des augmentations en yoke la séparation des manches des manches toutes droites avec un rang de diminution avant d'avoir cette bande de côtes qui normalement doit être aussi en côte torse mais moi j'ai fait en côte simple et le col que l'on déroule tout simplement tout droit avant une bande de côtes et un rabattage celui qui vous fait plaisir voilà c'est vraiment le projet très très simple que j'adore porter alors c'est ma troisième version en j'ai un rose rose barbie et un et ce vert là et j'en ai un que j'ai fait en air de drops couleur écru voilà donc c'est vraiment un modèle c'est le modèle hyper réconfortant que j'adore tricoter c'était mon custom du 1er janvier mon deuxième custom du 1er janvier parce que je vais vous parler d'un deuxième custom depuis que je l'ai je ne fais que le porter il est super simple et du coup il va vraiment avec tout il va avec un jean il va avec une jupe voilà je suis très contente du résultat et voilà je peux que vous encourager à le tricoter niveau de difficulté 1 sur 5 deuxième projet que je vous avais déjà présenté c'est un pull aussi un autre modèle de petite knit c'est mon pull à rayures que j'ai fait à partir du nofril sweater de petite knit toujours en taille m celui-ci je l'ai tricoté avec des kitsicles de chez obi alors les coloris je ne m'en rappelle plus et j'avoue j'ai jeté toutes les étiquettes mais c'est le rouge le jaune poussin rose pâle et le vert alors celui-là est vraiment si je devais regarder il est beaucoup plus clair et un petit peu moins bleu que mon pull actuel donc c'est dans la construction ce pull commence aussi par le col donc là j'ai fait des côtes torse ensuite c'est des augmentations raglant il y a quelques rangs raccourcis dans le dos on voit que la rayure rouge est un petit peu plus petite devant que derrière ensuite vous avez la séparation des manches un corps qui est tout droit et des côtes torse en bas pour la manche c'est une manche avec des diminutions progressive et ensuite un poignet avec des côtes torse voilà moi j'ai fait un rabat élastique en bas mon montage à l'anglaise en haut aussi et voilà et pareil pour le bas là j'ai fait un un rabat élastique à l'aiguille voilà donc j'avais fait quelques calculs pour avoir des rayures qui soient à peu près de manière égale il me semble que j'ai fait 32 rangs de couleur 7 rangs de blanc 32 rangs de couleur 7 rangs de blanc en fait ce pull je l'avais déjà tricoté une première fois en uni et donc à partir de ma version uni j'ai compté le nombre de rangs que j'avais pour faire une manche, un corps et du coup j'ai fait mes petits calculs pour que ce soit à peu près égal donc je suis très contente j'ai posté ce petit pull sur instagram il a eu un énorme succès vraiment je suis ravie qu'il vous plaise autant qu'à moi je l'ai porté énormément depuis que je l'ai c'est le pull bonne mine alors vraiment j'adore vraiment j'adore 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 alors pour la petite histoire ce pull là j'avais commencé à le tricoter parce que j'avais vu dans un magasin de la marque des petits hauts un pull qui était exactement dans ces couleurs là avec des rayures et donc il n'était pas dans mon budget au moment ensuite il n'était plus dans ma taille quand je me suis dit allez zut pour zut je vais me l'offrir et donc il n'est plus ma taille et après la collection est terminée il n'existe plus donc je me suis dit que ça me tienne je vais le tricoter et donc ça a mis à peu près le processus un an je dirais entre j'ai l'idée et je me lance voilà donc je suis super contente au niveau des laines donc j'ai utilisé 3 pelotes de blanc et 2 pelotes de chaque couleur donc il me reste beaucoup de rouge et vraiment un tout petit fond de vert parce que finalement c'est là où il y a le plus de plus de rang c'est en vert voilà pour ce pull super projet je suis super contente ravie ravie de cher ravie donc ça me fait quand même 2 nouveaux pulls dans ma garde-robe alors je porte plus de pulls que de gilets parce que j'adore associer des pulls avec des jupes et je porte très facilement des jeans pour quand je vais bosser c'est plus pratique pour moi d'enfiler un pull avec un jean j'ai ensuite tricoté au mois de décembre-novembre des accessoires alors j'ai commencé par un accessoire que j'ai tricoté pour moi c'est le Hipster Hat de Petite Knit toujours je n'ai pas une équipe qui gagne que j'ai tricoté en taille il y a plusieurs tailles je crois S, M et L donc ça doit être la taille M que j'ai tricoté dans de la Flora de Drops coloris 27 voilà c'est un super vert c'est vert de chez vert la flora, la composition c'est 65% laine, 35% alpaga et elle fait 210 mètres pour 50 grammes c'est une qualité de fil que j'adore tricoter elle est assez douce elle résiste bien dans le temps j'avais tricoté aussi un bonnet pour mon conjoint dans cette base là et malgré toutes les épreuves qu'il a pu subir ce bonnet il tient toujours le coup elle est hyper agréable à tricoter j'adore et puis là je voulais tenter la couleur verte donc je l'ai tricoté en double fil ça se tricote en double et c'est un tricot qu'on commence par le bas et qu'on va remonter pour arriver jusqu'à la couronne alors je m'explique c'est un tricot donc on commence par le bas ici par un montage tubulaire il est construit en côte de deux je l'ai tricoté en aiguilles 3,5 il me semble de mémoire parce que je l'ai tricoté au mois de novembre donc ça commence à dater 3,5 voilà on monte, on monte, on monte, on monte jusqu'à une certaine distance avant de faire une couronne de diminution très bien expliquée, très jolie qui donne un une jolie avec les côtes de deux c'est très bien fait ça tombe très bien et après du coup on a un grand revers c'est un bonnet qui a un très grand revers qui tient bien chaud quand même parce qu'il y a quand même une double épaisseur sur les oreilles et qui tombe parfaitement au niveau de la tête voilà donc depuis que je l'ai je ne fais que le porter et j'en suis absolument ravie en ce qui concerne la quantité de fil j'ai utilisé j'avais deux pelotes de flora et il me reste 25 grammes sur les deux pelotes donc il faut quand même une bonne quantité de fil pour pouvoir le faire euh voilà ce que je peux vous dire sur ce ce petit accessoire deuxième accessoire que j'ai fait et je l'ai fait en presque en double c'est alors excusez l'état du petit machin c'est un accessoire pour mon fils qui met quotidiennement j'enlève les miettes j'enlève les miettes j'enlève les miettes du petit truc alors c'est euh le tour de Zemmets toujours de Petite Knit ne voyez aucun sponsor ne voyez rien du tout c'est juste que j'apprécie énormément euh cette designeuse et puis c'est des patrons que j'avais déjà réalisés donc c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir potentialiser les patrons qu'on a déjà en stock et qu'on a déjà tricoté plutôt que de racheter d'autres patrons euh c'est le Terrazonec alors c'est bien comme ça c'est pas c'est pas foufou euh Junior voilà donc il est tout petit parce que c'est pour mon petit dernier qui a 18 mois euh que j'ai tricoté je vais vous trouver la pelote que j'ai tricoté en filcaresse de fil d'art j'ai un bout de pelote là filcaresse de fil d'art je voudrais vous trouver l'étiquette pour vous donner le coloris c'est cool ça serait cool c'est bien préparé tout ça alors filcaresse de fil d'art c'est euh c'est euh c'est euh 51% acrylique 49% polyamide donc c'est très douce ça ne pique absolument pas voilà ça se lave en machine ça se tricote normalement en aiguille 4 et il y a 146 mètres environ pour 50 grammes le coloris c'est navy voilà donc c'est un petit bleu marine qui tient un peu sur le bleu roi euh l'idée de ce col c'est qu'il se commence ici par une bande de côte on remonte toujours en faisant une petite bordure en côte voilà on fait une première épaule une deuxième épaule de l'autre côté on continue on rattrape ici en remontant des mailles on descend en faisant des diminutions sur le côté et on finit par une bande de côte une fois qu'on a terminé ça on reprend des mailles ici et je suis désolée il y a des petites miettes partout mais c'est la vraie vie c'est que les tricots sont utilisés on reprend des mailles et on fait un petit col roulé alors je m'explique il est plus petit qu'il ne devrait être parce que normalement le patron se tricote en taille 4 ou 4,5 il me semble et donc moi je l'ai tricoté en 3,5 pour qu'il soit plus petit c'est une taille unique donc je voulais que ce soit plus petit que ça aille pour mon petit garçon qui est minus et je suis très contente parce que c'est pile poil ça ne descend pas jusqu'au nombril ça lui fait bien sa poitrine au niveau du cou c'est parfait ça lui tient bien au niveau du cou et dans le dos ça ne tombe pas trop au niveau des fesses donc la taille elle est parfaite pour un petit de 18 mois pour mettre sous le manteau autre modification que j'ai faite c'est que ces bandes de côtes là normalement ce sont des côtes torse moi je n'ai pas fait de côtes torse parce que j'avais fait ça pour mon aîné je l'ai déjà tricoté une fois celui-là et en fait je trouvais que ça s'était vachement étiré au porté donc j'ai fait des côtes classiques qui vont rester bien tassées j'ai encore une petite mignette qui vont rester bien tassées au fur et à mesure du porté et je suis très contente d'avoir fait ça pareil pour le col roulé c'était des côtes torse normalement là j'ai fait des côtes classiques et je trouve que ça se maintient bien c'est l'avantage de pouvoir retricoter des modèles c'est que on peut éventuellement le modifier à la deuxième ou troisième fois le tricot de ce fil il est franchement il est assez régulier c'est assez chouette j'aime beaucoup c'est très doux c'est très fluide très très fluide j'ai trouvé que c'était un fil bon certes synthétique mais très agréable à tricoter voilà je suis très contente c'est vraiment le tricot utile pour mon petit gars il le porte quotidiennement donc c'est pour ça que voilà c'est fait pour être utilisé pour celui-ci j'ai utilisé une pelote complète point barre je me suis arrêtée à faire le col une fois que j'arrivais vraiment au bout de mon fil et voilà j'ai utilisé une pelote complète donc j'ai d'autres pelotes parce que en tout j'en avais trois et donc j'ai commencé un autre projet pour utiliser toutes mes petites pelotes voilà je suis hyper contente tricot utile pour enfants validés portés donc ce modèle je l'ai aussi tricoté une deuxième fois au mois de décembre mais cette fois pour adultes je vais peut-être pouvoir retirer mon bonnet puisqu'il fait bon à l'intérieur quand même je l'ai tricoté pour adultes j'ai fait exactement les mêmes modifications que ce que j'ai fait pour mon petit c'est-à-dire que je n'ai pas fait la bordure en côte torse j'ai fait des côtes classiques j'ai pas fait non plus sur le côté en côte torse j'ai fait des côtes classiques le col roulé il est en côte classique aussi voilà j'ai pas cherché par contre j'ai bien tricoté en aiguille 4,5 et cette fois-ci je l'ai tricoté dans la hop là je vais y arriver la basic merino de Katia c'est un fil qui contient 50% de laine enfin 52% de laine et 48% d'acrylique qui se tricote normalement en 3,5 et j'ai utilisé 3 de ces pelotes pour faire le terrazzo je vais le mettre donc c'est exactement la même construction mais juste avec plus de mailles et donc je vais laisser mes cheveux ce col là il est pour ma soeur pour son anniversaire je vais lui offrir elle a un manteau qui est vert un peu comme mon manteau et donc je pense que ça va être très joli quand ça va dépasser alors au niveau du porter nickel vous voyez ça descend ici ma poitrine est là et donc ça descend vraiment juste sous la poitrine vous voyez c'est très ça fait une bavette clairement et dans le dos hop ça m'arrive presque au milieu du dos vous voyez donc ça tient bien chaud ma soeur elle habite près de Vichy donc il fait assez froid l'hiver il y a souvent de la neige donc elle va être bien au chaud là dedans le col roulé il est quand même vachement grand il tient bien autour du cou je trouve que c'est assez chouette il monte assez haut il est bien englobant au niveau des épaules c'est pas mal aussi là aussi il y a deux tailles j'ai fait la plus petite parce que je pense que la plus grande c'est pour une stature plus haute ma soeur elle fait 1m65 un petit peu plus grande que moi mais en tout cas je trouve que ça tombe ça tombe exactement là où il faut après c'est trop gênant dans le manteau parce que ça fait des ça va remonter au niveau des épaules et pareil au niveau du torse et du dos donc là je trouve que la dimension elle est elle est très bonne la laine elle est assez agréable à tricoter c'est de l'acrylique elle va pouvoir le mettre en machine parce que voilà elle a pas spécialement l'habitude d'entretien des pulls 100% laine mais en tout cas là ça se lave à 30 degrés en machine et je suis très contente voilà la couleur elle est jolie ça fait un rouge un peu foncé je dirais que ça fait rouge 100 voilà à peu près très chouette je suis très contente de ce de ce col et j'espère que ça lui plaira c'est un petit cadeau pour son pour son anniversaire voilà il n'y a plus qu'à l'emballer ben voilà j'ai fait le tour je crois sur mes projets terminés c'est pas mal déjà depuis deux mois d'avoir terminé tout ça et donc j'ai deux projets en cours j'ai du coup un projet avec la fil caresse là il me restait deux pelotes j'avais envie de les utiliser donc j'ai commencé un petit pull pour mon petit dernier et donc c'est un jacquard c'est un pull en jacquard c'est le pull Fox de Alice Gerfaux qu'elle a publié dans le magazine idée à faire je ne sais plus le numéro mais en tout cas c'était le magazine de l'automne vous pouvez le retrouver en ligne maintenant on peut l'acheter en ligne si vous ne le trouvez pas en kiosque mais en tout cas c'est un pull qui se tricote qui peut se tricoter de la taille 3 mois jusqu'à la taille 2 ans donc moi je tricote la taille 2 ans et c'est un pull qui se commence du haut vers le bas où on commence avec donc moi j'ai fait mon petit montage à l'anglaise tricoté vous avez un jacquard donc normalement avec 3 couleurs différentes donc du fond c'est les petits renards et donc les feuilles moi j'ai voulu faire dans cette couleur parce que j'adore le blanc et le blanc un jacquard qui est très facile il y a un seul rang avec 3 couleurs qui est le rang avec les yeux là juste là et c'est tout qui se fait très bien et qui est très addictif ça se tricote en rond bien évidemment et un corps qui est tout droit qui se termine par une bande de côte voilà ensuite après avoir laissé les mailles en attente après à la fin du jacquard vous les reprenez vous remontez des mailles et ce sont des manches qui se font avec des diminutions progressives jusqu'à une bande de côte voilà donc là j'ai encore tous mes fils de jacquard à rentrer que je ne vous montre pas qui sont derrière je suis pas contente c'est très joli et donc je tricote ça avec ma fil caresse coloris navy de pied d'art pour le blanc c'est de la super bébé pingouin 4 fils donc pour celles qui ne connaissent pas je suis une fan de laine ancienne de laine chinée j'adore redonner vie à des pelotes oubliées comme celle-là je ne sais pas de quand elle date mais en tout cas je pense qu'elle est pas jeune c'est 100% laine et donc c'est des pelotes de 50 grammes et à l'époque on mettait pas le métrage mais en tout cas c'était 50 grammes donc c'est super bébé de pingouin voilà le bleu c'est de la berger de France idéale toujours de la laine vintage et ça ça vient du stock de ma maman c'est 40% laine, 30% acrylique, 30% polyamide donc ça ça se lava 40 et c'est 50 grammes pour 125 mètres ça c'était de la laine qui était dans le stock de ma maman ça c'était les pulls canaux tricotés quand on était petit voilà et les renards sont tricotés dans de la idéale aussi de ces coloris là et je serais incapable de vous dire le nom du coloris parce que je n'ai plus l'étiquette voilà ou là le combo donc je suis super contente d'utiliser des pelotes isolées qui traînaient un petit peu dans mon stock et pour pouvoir donner ce résultat et c'est ça la magie du tricot c'est de pouvoir se dire trop bien ah mais oui mais j'ai oublié de vous montrer et les feuilles là c'est cette pelote là alors je ne sais pas trop j'adore cette couleur je suis fan de cette couleur je ne sais pas du tout ce que c'est comme laine ça c'est de la laine que je chine chez Maüs des petits cakes par-ci par-là j'adore c'est de la laine parce que j'ai cramé un petit bout un petit bout pour savoir quelle était la composition donc c'est de la laine mais alors aucune idée de ce que ça peut être mais alors cette couleur j'avais envie de la mettre dedans donc il me reste encore un petit bout de ça voilà et donc voilà pour ça donc il me reste à faire les manches et rentrer mes fils et il va pouvoir enfiler son petit pull voilà alors je ne suis pas la reine du jacquard du tout c'est mon premier jacquard sur un pull donc je ne sais pas ça se fait de montrer l'intérieur vous ne me dites pas trop si c'est pas terrible il peut faire mieux je pense une bonne marge de progression vous allez me dire alors ouais j'ai essayé de tisser quand j'avais plus de 5 mailles voilà ça va l'écran ça va en fait on va s'éloigner ça va être mieux mais voilà pour une première c'est pas trop pas trop cata on va dire bon vu que c'est à l'intérieur voilà bon en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce jacquard ça m'a donné envie d'en faire d'en faire d'autres voilà voilà pour ça affaire à suivre qu'est-ce qu'il me reste alors j'ai et là en fait j'ai encore deux autres en cours deux autres en cours donc dans ce petit pochon qui est le Honey Bucket Bag de Petite Knit voilà que c'est mon premier vous voyez il est un peu une petite erreur ici il est quand même pas utilisé il est taché sur le fond parce que je me travaille partout mais ça c'est les petits pochons que j'adore que j'ai adoré faire je crois que j'en ai fait 7 déjà de ceux-là que j'ai beaucoup offert alors vous vous dites mais où est la paire de chaussettes et ben la voilà je vous présente ma paire de chaussettes en cours ce sont les bas bergères de Marie Christine Lévesque un patron qui se commence du haut vers le bas qui se qui se démarque par une très très jolie dentelle sur le dessus avec un côté un peu dentelé voilà c'est assez ça c'est assez arrondi la dentelle elle est très simple à faire elle est très très jolie et avec un point de semis sur le reste de la chaussette ensuite vous avez un talon renforcé à doucet avec les rangs de diminution et puis ben là je suis en train de dérouler le pied il me reste encore quelques centimètres avant de faire les diminutions pour ma pointe voilà je suis hyper contente c'est très joli c'est un modèle qui me faisait de l'oeil depuis très longtemps la dentelle elle est absolument pas difficile moi je suis pas une experte en dentelle mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire c'est très intuitif c'est du Marie Christine Lévesque laissez vous aller vous prenez beaucoup de plaisir à faire tout ça je vous parle de la laine la laine c'est de la volnayarn 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 j'ai une étiquette quelque part ouais c'est ça c'est une découverte que j'ai faite cet été elle vend ses laines sur et ci là c'est sa base comète alors je sais pas si on va voir mais il y a des il y a de la stélina dedans c'est de la stélina argentée voilà c'est très joli c'est un beige rosé et le coloris c'est tendresse c'est exactement ce que ça ce que ça m'inspire la tendresse c'est vraiment un rose beige très très joli c'est très très joli et donc dans ces chaussettes là bah c'est vraiment super mignon très joli très délicat vraiment très très délicat alors je les tricote en aiguilles 2,5 sur des mini circulaires c'est ma manière de tricoter les chaussettes que je préfère donc sur des mini circulaires et voilà je fais la taille M c'est une taille M voilà parce que je chausse 38 voilà je sais pas si sur le cake si je me cache le cake il est absolument magnifique je sais pas si je sais pas si on verra tant pis voilà pour ce deuxième en cours alors un autre en cours que je voulais vous présenter c'était un tube à chaussettes que j'ai fait là au mois de décembre de la laine de la laine un reste de laine à chaussettes que Marie Anaïs m'avait envoyé dans le cadre des Velenieux si tu passes par la Marie Anaïs je te remercie encore une fois parce que c'est vraiment un cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir j'ai fait ce tube à chaussettes avec 64 mailles et l'idée ça va être de faire mon premier ma première découpe et de faire côte pointe et talons après coup voilà je pense faire ça là prochainement et donc c'était la laine de Noël de la West Your Shire Spinner donc c'était 75% de laine 25% de myélon et donc c'est 75% 35% c'est du BFL le coloris c'est une gingerbread et j'avais jamais tricoté cette laine à chaussettes et donc je suis ravie c'est très agréable elle est un peu poilue je ne sais pas trop comment vous dire je ne sais pas si c'est le BFL qui donne ça elle fait rustique elle fait rustique et je suis super contente j'adore les couleurs ce ocre là j'adore le vert j'adore donc vraiment c'était c'est vraiment c'est vraiment dans mes couleurs donc c'est fait très Noël mais dans les chaussures je vais apprécier de les porter donc ça va être une première pour moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de tutos sur Youtube dont celui d'Anna du beau des aiguilles et donc je pense que je vais me lancer après une bonne nuit de sommeil quand même je pense qu'il va parce que j'ai un petit peu peur de faire ça donc voilà ravie, encore merci Marianis et dernier dernier en cours pas les moindres hop là voilà je tricote en trio avec deux tricopines Laetitia au fil des pages Baetitia et Marianne Lennelune une excavation blanquette alors le principe de cette couverture c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est très facile à traduire c'est une scrappy blanquette en fait c'est vraiment tous les restes de laine que l'on tricote sur un point mousse et chose extraordinaire c'est qu'on a aucun fil à rentrer parce que sur le côté tout est deux franges voilà euh donc voilà j'ai fait un petit bac avec toutes mes laines dans les couleurs que j'avais envie de tricoter donc c'est à dire des beige, des ocres et euh des roses rosées euh quand même qu'elles soient un peu girly et euh des moères, des pas moères euh des de la déca euh de la fingering en double en triple et donc je suis hyper contente donc c'est un projet qui va être un peu sur le long terme l'idée n'est pas de finir dans la semaine parce que plus ça va forcément plus les rangs vont être longs en terme de construction on commence ici avec euh ici avec 3 mailles on fait un rang, un retour ensuite on reprend un nouveau fil on fait une augmentation un rang un retour avec une augmentation et on termine on fait le fil un petit nœud et voilà c'est chouette l'idée est plutôt sympa je suis contente de pouvoir euh ben un peu vider mes restes des petites voilà j'ai des des petites pelotes comme ça euh des des petits fonds de laine qui traînent et euh je suis contente alors j'ai toujours mes petites pépites trouvées chez Emmaüs donc ça c'est la laine Shetland je suis hyper contente de la mettre dedans euh c'est un peu euh plus qu'une euh couverture euh euh de reste je trouve que c'est plutôt une couverture euh souvenir en fait parce que bah voilà je vous disais tout à l'heure que j'avais fait un novice euh sweater rose et ben voilà il était rose il est rose comme ça mon novice sweater euh j'ai euh de la R que j'ai glissé dedans là j'ai fait un fortune sweater beige comme ça euh ça c'est un bubble gum de chez Katia Sanchez ça c'est un petit bonnet que j'ai fait pour une copine pour la fille d'une copine ben voilà en fait tout ça c'est des petits restes et ça me fait plaisir de pouvoir les intégrer parce que ça me fait un petit souvenir de tous tous mes tricots plus que des petits échantillons qu'on va garder qui servent à rien ça finalement et ben elle va être utilisée petite modif que j'ai fait sur le patron euh vous allez voir la dif au démarrage en fait on commence à tricoter directos et faire l'augmentation euh en fait moi j'ai modifié pour avoir une bordure qui est un peu plus euh euh jolie j'ai fait euh ma première maille glisser avec le fil devant euh et ensuite j'ai fait la deuxième maille d'augmentation c'est effet euh plus sympa quand même que ce bord un peu brut bon j'ai laissé j'ai pas recommencé mais en tout cas euh ça fait plus propre plus jolie la finition le plus mieux euh voilà grosso modo pour euh tous mes projets tricot les projets finis les projets en cours euh je voulais vous parler d'une petite cousette allez on se dit qu'à chaque fin de podcast je vous parle d'une petite cousette que j'ai faite donc là elle est presque terminée c'est en cours j'ai juste deux trois petits points invisibles à faire mais ce sont des euh couronnes des couronnes de galettes des rois enfin des couronnes de rois plutôt hein pour mes deux garçons euh que j'ai fait en double gaz euh c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur internet je vous mets le lien en barre d'infos euh en gros c'est doublé avec du molleton donc j'ai fait ça avec des restes de double gaz on met un petit lien hein parce que du coup ça peut s'adapter euh à la taille de chacun je pouvais essayer voilà on en met pas mal hein donc il y en a une ocre dorée hein parce que forcément euh bah c'était ça où je mettais des des vraies pierres précieuses dessus donc au moins là elle est dorée ça c'est vraiment une jolie petite couronne et donc j'en ai une beige pour mon grand voilà toujours avec du doré dessus euh donc comme je vous dis elles sont presque finies puisqu'il faut juste que je passe un petit point visible ici pour la fermer et euh j'aurais bien aimé mettre des petits ponpons sur le dessus pour euh au moins un pour faire comme s'il y avait des diamants dessus voilà quitte à jouer ce jeu autant y aller à fond quoi euh voilà pour euh mes projets du mois de novembre décembre début janvier euh voilà je voulais vous remercier surtout euh me suivre merci énormément pour euh tous les gentils commentaires que je reçois à chaque fois euh merci parce que ça me fait vraiment chaud au coeur et puis ça motive énormément euh merci aussi de me dire à chaque fois ce que vous tricotez parce que je trouve que c'est hyper inspirant c'est et puis ça donne aussi un petit échange qu'il y a autour de cette vidéo et ça rend les choses beaucoup plus concrètes euh merci d'être là et je vais vous quitter avec euh tous mes petits projets euh euh n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous tricotez en ce moment dans la barre de commentaires euh je vous dis à très bientôt j'espère et euh euh je vous embrasse bien fort ciao ! merci